Musique Quand la tragédie frappe le peuple de Dieu, vous savez que ce soir, au loin, je vous l'entends peut-être, pour certains d'entre vous, ce sera le jour dont parle le deuxième livre des rois, au chapitre 25, verset 8 à 10. Il est appelé, dans le texte, on va voir ce qu'on va voir ensemble, le septième jour de la cinquième lune, celle de Havre. Et c'est en ce jour, en 586 avant Jésus-Christ, qu'il y a eu un événement marquant dans l'histoire du peuple de Dieu. Ça fait quand même assez longtemps. Ça fait environ 2603 ans de ça. Et pourtant, on s'en souvient, parce qu'on l'a vu. Que s'est-il passé ce jour-là? Et surtout, en quoi cela nous concerne-t-il? Alors, dans le deuxième livre des rois, verset 25, à partir du verset 8, justement, on donne cette journée-là. Le septième jour du cinquième mois, on donne aussi l'année. Et c'était la dix-neuvième année du règne de Nabuchadetsar, roi de Babylone. Nébusavadan, chef des cadres. Aujourd'hui, on dirait, le général en chef de l'armée. Serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûle la maison de l'Éternel. La maison du roi. Toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Verset 10. Toute l'armée des Caldéens, ils étaient nombreux, qui étaient avec le chef des gardes, démolis les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Donc, le mur de Jérusalem a été mis à l'air. Nébusavadan, chef des gardes, amena captifs ceux du peuple qui étaient demorés dans la ville. Donc, une captivité. Ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, verset 12, le chef des gardes laissa comme vigneron et comme laboureur quelques-uns des plus pauvres d'Uspé. Il semble que cette destruction des murs, entre autres, a pris quelques jours. Parce que Jérémie va dire la même chose, mais il va parler, lui, du 10 du mois d'Ave. Donc, entre le 7 et le 10. Alors, les sages parmi les survivants ont commémoré depuis ce jour le 9 de Havre comme étant la date d'un chanel et d'un jour de deuil national. Parce que c'était le drame national et aussi un drame spirituel qui nous enseigne quelque chose à nous, le peuple spirituel de Dieu. Je résume. Le temple est brûlé. La maison du roi est brûlée. Les maisons d'importance sont brûlées. L'armée des caliens démolit les murailles. Il y a quelques vignons qui sont restés sur place, les plus pauvres, mais le gros de la population est amené captif. Et finalement, on dit, en plus, dans le texte ailleurs, que certains dirigeants ont été choisis pour être exécutés devant le roi de l'Havre. C'est assez tragique. C'est assez tragique. C'est des souffrances, ce sont des tragédies. Et à la lumière de ce jour tragique, aujourd'hui, je désire qu'on soit un peu plus assagi, vendus plus sages face aux épreuves, en regardant certains aspects de ce qui a été vécu par des gens ordinaires, comme vous et moi, des gens qui faisaient partie du peuple physique de Dieu, et aussi des dirigeants. J'aimerais partager aussi certaines approches que nous pouvons prendre devant les tragédies et les pertes que nous subissons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, comme je l'ai dit tantôt, les survivants ont transmis de génération en génération la mémoire de ce jour en jeûne. Et le prophète Zacharie, d'ailleurs, environ 70 ans plus tard, part de ce jour de jeûne, dans Zacharie 7, versets 2 et 3. Et même s'il y a un retour, les gens se demandent est-ce qu'on doit garder souvenirs de ce jour en jeûne, par exemple. Alors, on en va envoyer de Béthel, c'est Zacharie 7, versets 2 et 3. On en va envoyer de Béthel, Charitzer et Régam-Mélech. Avec ces gens, pour implorer l'éternel, il faut dire aux sacrificateurs de la maison de l'éternel qui était en reconstruction, « Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence, comme je l'ai fait tant d'années. » Donc, c'était rendu une couture. Et Dieu va rappeler, à ce moment-là, les instructions qu'il avait données à son peuple qui auraient évité cette catastrophe et qui garantiraient la sécurité à venir. Et quelles sont ses instructions ? À cet endroit-là, versets 8 jusqu'à 11, voici ce qu'il dit. La parole de l'éternel fut adressée à Zacharie en Céron. Ainsi parlait l'éternel des armées. « Rendez véritablement la justice. Ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'imprimez pas l'aveuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et ne méditez pas l'un contre l'autre, le mal dans vos cœurs. » Et bien sûr, ces instructions-là avaient été données avant et avaient été bafouées au plus haut. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit au verset 11. « Ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. » Et au verset 14, on rappelle la conséquence. « Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le peuple a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus ni allant ni venant. » C'est-à-dire que c'était vraiment un pays abandonné. Et d'un pays de délice, ils ont fait un désact. Wow! Est-ce que c'est une note négative? On sait que non. On sait que les prophètes ont promis la restauration. On sait que cette restauration a eu lieu. On sait qu'il y a eu un retour. D'ailleurs, Zacharie est dans cette période de retour. Mais il faut savoir quand même que même s'il y a eu une restauration, il y a eu encore d'autres catastrophes dans l'histoire. Et ce 9 de Havre, je vais vous en donner juste une idée. Dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ce 9 de Havre? C'est revenu en même date, en même jour. Par exemple, le 9 de Havre, dans 70 après Jésus-Christ, le Titus, le général romain, il rentre dans Jérusalem, détruit le temple, détruit la ville. Même date, incroyable. Il y en a d'autres comme ça dans l'histoire. Le 9 de Havre, la forteresse, ça s'en est rendu maintenant, donc plus en 70, mais en 135 après Jésus-Christ, la forteresse de l'armée judéenne de Béthard, qui est un bastion de résistance dans une autre tentative de reprendre le pays, est détruite en l'an 135 après Jésus-Christ. Et ça a été la fin de la révolte d'un dénommé Bar-Koba, sa mort, et l'interdiction aux Juifs de revenir au pays de façon totale. Et ça a duré pour 1813 ans, cette interdiction-là. Incroyable. Et c'est arrivé un 9 de Havre. OK? Le 9 de Havre, là, les dates peuvent varier un petit peu entre le 3 et le 9, mais quand même, en 1242, on s'approche de notre temps. 12 000 exemplaires du Talmud, qui contient l'histoire du développement de la pensée juive autour des Saintes Écritures, sont brûlés à Paris par des croix, par des crêpes à paire. Un autre date, le 9 de Havre, 1290 par exemple, le roi Édouard I d'Angleterre signe l'expulsion des Juifs d'Angleterre. Est-ce que les gens sont endures qui connaissent cette date-là et ils en profitent pour faire des mauvais coups? Je ne sais pas. Mais c'est étonnant de voir que le 9 de Havre, encore aujourd'hui, chez le peuple physique de Dieu, les survivants qui sont la plupart des Juifs, ont gardé en mémoire, et il n'est pas étonnant, j'en sauve quelques-uns, allons à l'été 1942, 300 000 Juifs du ghetto de Varsovie sont déportés en masse au camp d'extermination de Treblingas et c'est où la date que les premiers trains sont partis? Le 9 de Havre. Pur progenou, en 1994, le 18 juillet, il y a un attentat contre le bâtiment, on pourrait dire le bâtiment communautaire des Israéliens en Argentine, 84 morts, 230 blessés, le 9 de Havre. Quelle leçon peut-on tirer? Je pense qu'il est bon de voir, justement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la première fois qu'il y a eu ce 9 de Havre, dans le contexte, pour voir où était Dieu dans tout ça. Est-ce que Dieu était assis ou il était présent? Est-ce que Dieu était actif ou il se retirait? Mais d'abord, un verset, on pourrait dire qu'il nous donne l'intention de Dieu dans l'Ézéchiel. Celle-là, je pense qu'il est bon de le noter. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur, c'est Dieu qui demande à Ézéchiel de parler, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, voici quel est mon désir profond, ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive, et il appelle Dieu. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? » Alors, voyons aussi déjà comment Dieu agit. On est dans un contexte où il y a un premier groupe de juifs, d'Israéliens ou d'Israélites plutôt, qui sont amenés en captivité, justement le groupe, entre autres, d'Ézéchiel. Le groupe des captifs, les premiers qui sont amenés dans le malheur, si vous voulez, les gens pourraient dire, « Ah, il devait certainement être de plus grands pécheurs. Hein? Il a été puniés les premiers. » Étonnamment, la parole va montrer que c'était le groupe préféré de Dieu. Il va les appeler les « bonnes filles ». Je ne réponds dans les détails là-dessus, mais voici que Dieu déjà a un projet pour ce groupe-là, et on retrouve ça, on va voir maintenant plus du texte dans le Jérémie 39, voir un peu vraiment ce qui se passe, et ensuite on va essayer d'en tirer les leçons personnelles. Jérémie 29, verset 4 à 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs. Dieu a-t-il abandonné son peuple? Même s'ils sont, on pourrait dire, en punition, ils sont en exil, ils ne sont plus chez eux. Ils ont été expulsés. Prisunis. À tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone, voici les instructions, dans Jérémie 29, verset 5. « Partissez des maisons, partissez des maisons, habitez-les, plantez les jardins, mangez-en les fruits, prenez les femmes, engendrez les fils et les filles, la vie doit continuer. » C'est ce que Dieu dit, la vie doit continuer. On va descendre verset 7. « Recherchez le bien de la ville. » « L'Empire babylonien, c'est le gros méchant. » Et voici ce que Dieu dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité. Priez l'éternel en sa faveur. » Wow! Vous savez, quand Jésus a dit, « Priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis. » C'était déjà une instruction de Dieu. « Parce que votre bonheur dépend du sien. » Juste Dieu pratique. « Priez pour que ça aille bien, parce que votre bonheur dépend. » Mais il n'y a pas d'amertume. OK? Le but de Dieu, c'est notre bonheur. Voici ce qu'il est dit, un petit peu plus bas, au verset 8, verset 10 plutôt. Jérémie 29, verset 10. « Voici ce que dit l'éternel. Dès que 70 ans seront découlés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais, je dis, j'ai un plan. J'ai vraiment réfléchi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous de l'éternel, projets de paix et non de valeur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous allez me dire, « Oui, mais ça, c'était le premier groupe. Qu'est-ce qui est arrivé au deuxième groupe ? » Ceux qui sont restés en arrière, qui étaient encore dans Jérusalem, qui avaient un sursis, on pourrait dire. Est-ce que ça aurait pu bien aller pour eux ? La réponse est, « Oui. » Ça veut dire, « Oui, mais Dieu avait annoncé la destruction. » C'est vrai, mais on va voir ça un petit peu plus proche. Jérémie 34. Par exemple, un geste collectif, une repentance collective, avec un seul geste de repentance, aurait-il pu les sauver. Jérémie 34, verset 7. « Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda. » Donc, c'est la guerre contre la Kizhia, Azéka. C'était des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. Il y avait encore des bastions assez solides de résistance. Verset 10, un petit peu plus bas. Jérémie 34, verset 10. « Tous les chefs et tout le peuple. » On voit dans le contexte que c'était dirigé, que le peuple, c'était dirigé par Dieu, cette initiative-là, dans le sens où Jérémie avait donné cette prescription-là, de la part de Dieu. Et tous les chefs et tout le peuple étaient entrés dans une alliance, un pacte. Ils ont décidé, « Ok, ça ne va pas bien. On retourne à Dieu. On fait une chose. » Parce que Dieu a dit, « Je vais vous donner quand même quelque chose de pratique à faire. » « Vous allez renvoyer chacun son esclave et chacun son servant afin de ne plus les tenir dans la servitude. » « Ils obéiront et les renvoyaient. » « Vous savez, il ne s'aurait plus sauvé de eux. » « Ça veut dire, comment ils voulaient le problème ? » « Continuons. » « D'abord, ils sont obéis. » « Ensuite, ils sont revenus. » « C'était plus fort. » « Dans le sens qu'ils voyaient qu'il y avait une perte économique. » « La business n'allait pas aussi bien. » « Il fallait qu'ils refassent la main-d'oeuvre. » Et au lieu de dire, « Bon, on va demander à Dieu comment faire. » « Ils ont revenu sur leur décision. » Mais ce n'est pas juste une décision simple. C'était un pacte fait devant Dieu au nom de l'Éternel. » C'est ce qu'il dit au verset 11. « Et ensuite, ils changèrent d'avis. » « Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis. » « Ils les forcèrent à devenir esclaves et servantes. » Et voici verset 22. « La menace. » La parole de l'Éternel dit. Écoutez, là, là, c'est tout. La ville va être détruite. « Voici, je donnerai mes ordres de l'Éternel. » « Je ramènerai les Babyloniens dans le contexte contre cette ville. » « Ils l'attaqueront, ils la prendront, ils la brûleront par le feu. » « Je ferai des vies de Judas et des Esses en domineux. » C'est la fin. Non. On va voir qu'il y a encore une façon que la ville aurait pu sauver. Non pas par une décision collective, mais par la décision d'une personne. Bien classique. Le roi Célésias. Regardons ici, un petit peu plus bas, au Jérémie 38, verset 17. Il y a tellement de choses en ligne de Jérémie, à faire de ça, qu'on pourrait vraiment apprendre multiples de choses. Vraiment et surtout comprendre comment Dieu fonctionne. Comment Dieu pense. Comment Dieu, dans le même sens, tout en avertissement, son cœur, c'est « Je voudrais que vous reveniez de votre conduite. » Pourquoi mourir? Pourquoi, comment dit, subiriez-vous les conséquences de votre comportement? Si vous pouviez juste saisir, que ce n'est pas nécessaire. Et il va donner encore une occasion au verset 17. « Jérémie dit alors à Cédésias. » Là, on est vraiment vers l'Afrique. La ville est en famine. Les gens sont en train de mourir de faim. Et vraiment, Nabucodonosor, son but, c'est non seulement de s'emparer de la ville, mais de la détruire. Il en a eu son voyage. Pourquoi il a eu son voyage? Parce que l'Israélite avait fait un pacte avec lui. Et il l'avait traîné. Le pacte, c'est qu'il avait promis de se soumettre. Ils se sont révolués. Verset 17, encore une fois, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Non seulement ceci, regardez bien, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. » Moi, ça m'a sur le temps. J'ai dit, c'est bien, j'ai vu toutes les fois où Dieu dit, « Ça va arriver, ça va arriver que la ville va être détruite. » Mais on voit que Dieu tend la perche, tend la perche, toujours là, il dit, « Peux-tu faire ça, s'il te plaît? Peux-tu sauver la ville? La ville ne sera pas brûlée, tu vivras toi et ta maison. » Et quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, « Si j'avais été à la place de ces déciards, qu'est-ce que j'aurais fait? » Ce n'est pas facile, parce que j'aurais été amé prisonnier, mais j'aurais eu la consolation que tous ceux de la ville auraient été paris. Il y a une leçon pour moi, mais pour ma famille, est-ce que je serais prête, moi, à perdre ma liberté, même mon confort total dans ce cas-ci pour sauver ceux qui sont sous ma responsabilité? Est-ce que ça serait facile? Je ne pense pas. Je préduis que oui, qu'il me mette ça à cœur. En tout cas, c'était ça, ça a eu cette occasion. Il n'a pas cru qu'il ne serait pas prégé. Il avait peur des dirigeants de son peuple qui l'auraient peut-être assassiné pour prendre une telle décision. C'était séparé. La parole de Dieu, ensuite, nous enseigne, par contre, que dans les temps de la fin ou dans les derniers jours, ces jours de deuil vont être changés en jours de réjouissance. On voit ça dans lequel je vais vous donner la résonance. On ne s'y rapportera pas. Zacharie 8, 19. Ici, par l'éternel des armées, entre autres, le jeûne du cinquième. Par le même d'autres jeûnes pour la maison de Judas se changera en jours d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais en attendant ce jour, dans le contexte, aimer la vérité et la paix. Alors, maintenant, allons voir pour la signification pour nous. Pour la maison de Dieu. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu a été brûlée au Jérusalem. Est-il possible que nous passions par l'eau et par le feu? Est-il possible que nous soyons éprouillés parce que je sais que quelqu'un dans la salle, sa maison a passé un petit peu par l'eau? Ça lui a posé des problèmes. Est-ce que le chrétien, parce qu'il représente la maison de Dieu, est à l'abri de tragédies? Je pense que Dieu veille sur nous, mais il n'empêche pas de tragédies. Nous faisons partie de la race humaine. Et à cause de ça, nous sommes solidaires de cette race humaine, tout en étant enfants de Dieu, on est aussi enfants, fils de l'âme, comme Jésus-Christ est lui-même, et tout. Parce que non seulement collectivement, nous sommes le temple de Dieu, mais nous savons que individuellement, je suis le temple de Dieu. C'est intéressant parce que, je ne sais pas si ça soit donné, le verset de la semaine, si vous lisez le verset de la semaine, si vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous sommes, je suis le temple de Dieu. Dieu habite en moi, par son Saint-Esprit, par l'expression « esprit », on peut le traduire aussi, par « souple ». Le souple de Dieu respire en même temps que moi, en moi. Je ne suis pas loin de Dieu, je suis un esprit de Dieu. Si je respire en harmonie avec Dieu, c'est ça qui est mon défi. Remarquez l'apôtre Paul maintenant, pour nous montrer que, en tant que le temple de Dieu, lui-même était le temple de Dieu, il portait Dieu en lui. Et remarquez quand même que ça ne l'a pas empêché d'être fortement éprouvé, ébranlé, attaqué dans son corps, dans son corps. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, 8 à 11. « Nous sommes précis de toute manière. » Il est toujours avec nous, dans notre corps, qui est le temple de Dieu. La mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps, dans notre temple. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et il va ajouter au verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdrons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est-à-dire notre corps. » Vous savez, quand on est atteint d'une maladie dégénérative, cancer, de la vieillesse, tranquillement, les choses se ferment, comme disait Salomon dans l'Ecclesiaste. Tranquillement, les oreilles se ferment, on entend moins bien, etc. Ce n'est pas juste à cause du système de son. Alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, la présence de Dieu en nous, et notre esprit se renouvelle. Il y a quelque chose de vie qui augmente, mais se renouvelle. Et quand c'est nouveau, vous savez, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas hier tout à fait. OK? Quelque chose de nouveau, de très, très ressourçant. Alors maintenant, abordons que faire dans les moments tragiques et des épreuves. Vous savez, il y a des gens qui se culpabilisent, ou certains de mes frères, vous culpabilisez quand c'est un moment, vous sentez pas mal, pas bon, pas mal, pas bon, ou pas bon, pas mal. Et, vous savez, ça ne fait aucune différence. Les épreuves vont vous arriver pareil. Est-ce que vous pensez qu'elles sont méritées? Peut-être, oui, il y a une réflexion. Oui, il faut faire une réflexion. C'est ce que, d'ailleurs, le peuple de Dieu physique fait encore aujourd'hui. Ils font des réflexions. Ils ont réfléchi beaucoup sur le cas, sur la Shoah qui est arrivée dans les années, justement, de la guerre de l'Église. Ils réfléchissent beaucoup. Ils ont pris des choses. Vous savez, ils aident beaucoup, d'ailleurs. Ce sont souvent des Juifs qui ont aidé des gens qui ont vécu le génocide au Rwanda. Ce sont des Juifs qui ont aidé les Serbes ou les Slovaques qui ont été fortement éprouvés par les génocides. Ce sont eux qui, souvent, sont en avant parce qu'ils ont tiré certaines leçons. Et nous, quelles sont les attitudes ou les comportements et surtout, quelle mentalité on doit avoir? Alors, nous allons voir. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quinze minutes? C'est bon. Nous allons voir cinq points, rapidement, de quoi faire quand on vit des détresses, des épreuves qui nous tombent dessus, qui dépassent ce que nous avions préparé. Nous étions préparés absolument à une épreuve quand ça vient. On ne dit pas « Bon, je suis prêt. Envoyez-moi une épreuve. » Non, en général, non. Et l'épreuve qui vient n'est souvent pas prévisible. On ne la voit pas venir. Mais vous savez, nous qui croyons Jésus-Christ comme sauveur et en un Père qui fait lever son soleil sur les méchants et sur le monde, qui fait lever son soleil, qui fait briller son soleil, nous pouvons être dans la dépresse, mais pas dans le désespoir. Il se ferme. On le détresse. L'état vraiment où on pourrait même paniquer. Mais on n'est pas désespéré au point comme l'a fait entre autres Saoud de se jeter sur notre épée. On n'a pas l'épée de la chimie. Ça va. Dans le premier point, exprimer sa peine à Dieu. Vraiment, ça c'est quelque chose que même moi je dois encore d'apprendre. Pourquoi? Parce que j'ai été élevé dans un contexte où je n'avais pas le droit à certaines émotions. Je n'avais pas le droit de lever trop fort. Un garçon, il a de toute façon sans le bloquer. Ah, ça c'est ton truc. Ça c'est la pensée qui n'est pas le plus de la pensée. Mais Dieu m'a créé avec des émotions et en partie justement que j'apprenne à vivre mes pertes, à les regarder. à aller peser, à aller dans le sens à aller pleurer et finalement à voir justement la grâce de Dieu qui vient dans mes peines. En passant, nous des fois on est un petit peu en... on n'aime pas ça des gens par exemple qui pleurent tôt. c'est une croyante. Viens-en. Viens-en. Tu sais, écoute, ça fait six mois que ton conjoint est mort. Viens-en. Non, on ne fait pas ça. Surtout pas. Mais des fois on aimerait le dire. Mais vous savez, la Bible dit pleurer avec ceux qui ne pleurent pas, essayer de les faire rire. Il n'est pas dit non plus arrêter de les faire pleurer. C'est arrêter d'être assez visant des gens d'égyptomiques. Non, pleurer. Accompagner. L'important c'est de vivre ces pertes mais en présence de Dieu. J'avoue ça. Si vous lisez J'avoue vous allez surpris bien vous l'avez lu je sais mais vous avez certainement sauté par-dessus des poissons dans la salle je ne sais pas que j'avais dit ça. Pourtant Dieu a dit mon choc mon choc c'est un choc qui a dit a été juste enfin pourquoi ? Parce qu'il s'est exprimé devant Dieu à Dieu pour Dieu heureux les affligés car ils seront consolés accueillir la présence des autres point numéro 2 accueillir la présence des autres ne pas vivre son oeil en s'isolant complètement des autres ça veut dire Dieu a une façon de vivre qui est de choisir dans son peuple des fois dans notre famille parmi nos amis une ou deux personnes qui vont nous enrichir par leur façon d'intervenir dans nos pertes Dieu veut bénir Dieu veut bénir ses enfants en créant entre eux des liens de compassion des liens d'amour éternel ça se passe sur le sol et je sais que plusieurs d'entre vous avez vécu ça des fois vous êtes en type de rien à ce qu'une personne vous console mais c'est pas celle-là qui va vous consoler c'est une personne qui est même compensée regardez ici la deuxième lettre à Timothée chapitre 1 verset 16 vous savez Paul a vécu quelque chose vous savez on lit les écritures et on ne pense pas toujours qu'est-ce que ça serait de vivre la situation que cette personne a vécu Paul est emprisonné pour prêcher des manchers ah ben c'est merveilleux parce que c'est grâce à l'évangile qu'il est en prison quel courage et quelle quelle sainteté oui mais c'est pas comme ça que ça se passe ce que je veux dire c'est pas dire bon parce que tu as prêché la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ etc tu seras en prison non non il a été accusé d'autre chose de causer le trouble d'être contre l'empereur il y aura même de créer la division c'est des accusations qui font mal c'est la façon que l'adversaire vient nous chercher dans l'épreuve qui fait qu'on a besoin d'être consolé parce qu'on peut être ébranlé non pas nécessairement de l'épreuve en tête mais de tout ce qui entoure l'épreuve et les pensées qui nous viennent ou même des paroles qui nous viennent ou des jugements qui nous viennent ok mais Paul dit ceci il a été touché par une personne en particulier il est dans sa prison ça fait des semaines de l'épreuve il reçoit une visite il dit que le Seigneur répense sa miséricorde sur la maison d'Olysses-Hubert il a mentionné son nom car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de méchant il n'a pas eu peur d'aller me voir en prison même si j'étais regardé comme un criminel et à ce moment-là lui devenait comme un ami d'un criminel une espèce de complice potentiel mais lui a été de l'avant pour consoler plus qu'une fois plus qu'une fois la peau de Paul pour le restaurer pour le rafraîcher troisième point percevoir l'amerture et la porter devant Dieu pour qu'il la remplace par le pardon vous savez le plus grand danger dans tout ça dans ces épreuves-là c'est qu'on reste sur un coup amer on en veut quelque part à quelqu'un soit au patron qui nous a congédiés injustement soit à la vie qui nous a enlevé un conjoint soit à Dieu qui dans un sens on nous a oh non ça ça n'arrive pas à être Dieu on a cherché de ne pas être pensé vraiment est-ce que cette pensée n'est pas venue je me dis mais comment ça se fait que Dieu n'est pas intervenu où était Dieu dans cette épreuve s'il était un père si bon où était-il il aurait pu empêcher de dire ben moi je suis moi en train de tuer si je ne pense jamais comme ça tant mieux tant mieux mais avez-vous déjà pensé à vous arrêter sur cette pensée et voir si vous seriez capable de lui répondre sur cette pensée qu'allez-vous répondre ou surtout qu'est-ce que Dieu va vous répondre parce qu'au fond c'est votre problème c'est celui de Dieu si Dieu vit en moi il a un problème avec moi quand je souffre il souffre c'est vrai quand je souffre il souffre ça fait oui il est tout puissant c'est facile pour m'étouffer il souffre il vit en moi il m'accompagne il a des réponses il peut me parler il peut me consoler ok et une façon souvent que Dieu va nous consoler entre autres c'est en nous montrant les écritures qu'on nous consolait et vous savez que les juifs le 9 de Havre vont lire un livre un livret en fait un petit livre le livre des lamentations ce jour avez-vous lu le livre des lamentations vous laissez Dieu vous dire est-ce qu'il y a quelque chose en moi une douleur que je n'ai jamais adressée et qui est là et que Dieu aimerait en guérir encore aujourd'hui lamentation 3 verset 17 regardez comment l'éprouver l'affliger celui qui a vécu une tragédie ou un drame tu m'as enlevé la paix à qui d'autre pourrions-nous dire ces choses-là si ce n'est pas perdu je ne connais plus le bonheur j'ai dit ma force est perdue j'ai perdu toute ma force je me lève le matin c'est dur je n'arrive même pas à faire mes journées comme j'ai faisées avant je n'ai plus d'espérance en l'éternel et quand je pense à ma détresse et à ma misère il ajoute à l'absinthe et au poison dans le texte original qui est une forme d'amerture la personne c'est très amère quand mon âme s'en souvient elle est abattue au-delà de moi en 1995 plusieurs d'entre vous savez que plusieurs pasteurs ont commencé à être complétés j'ai été premier il y a des choses que j'aime pas ça qui est vrai surtout qu'il n'y avait aucun signe qui me disait que ça pouvait m'arriver à moi que j'étais le pasteur en Syrie qui restait au Québec en fonction il y avait d'autres pasteurs qui vous enseignaient d'ailleurs et à ce moment-là ça a été comme un peu de chapeau vous savez on doit passer dans un deuil le premier élément c'est de dire ah ben ça doit être temporaire c'est un mauvais espace que l'église traverse écoutez est-ce que tu peux à ce moment-là vivre pendant quelques mois tout simplement avec seulement 20% des revenus que j'avais avant alors étrangement j'ai perdu 99% de mes contacts avec l'église vous savez dans la détresse c'est pas le proche mais c'est un phénomène quand une personne est très éprouvée on dirait que les gens ont peur de la souffrance surtout ils n'ont pas seulement peur ils sont simplement abassaudis ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe et la personne qui est abassourdie elle n'a pas elle ne réagit pas elle est sous un choc ça arrive à des niveaux encore beaucoup plus profonds quand c'est des pertes par exemple par accident et lorsque la mère des enfants est partie avec un autre homme là c'est ouf ça a été parce que c'était la seule personne qui me restait avec mes enfants en plançon et en train berger je perds ma brebis et et l'épouse et la mère je reste avec les enfants ça c'est quand même Dieu n'a pas permis de s'être plus loin que ça mais vous savez j'ai reçu un petit mot un petit mot je ne vais pas trouver très consolable mais il était quand même positif c'est lorsque Dieu c'était même pas le mot biblique mais c'était quand même correct j'en aurais eu des mots bibliques celui qui m'a touché tout ce que celui-ci lorsque Dieu ferme une porte et ouvre une fenêtre je pensais tirer de l'hérodite du bord du moins c'est là que j'ai lorsque Dieu ferme une porte et ouvre une fenêtre je vous garantis que je vais trouver long cette fenêtre ça a pris au moins 5 ans avant que je voie un petit peu de lumière ok vous avez beaucoup ces choses-là aussi à votre lumière mais j'ai reçu une parole d'un pasteur de l'église qui m'a comme montré oh oh je pense que Dieu est en train de m'enseigner des bonnes choses ma pasteur de l'église dit j'ai pas mal avec un de ses collègues c'est énorme extraordinaire mais il dit j'ai ressenti chez lui quelque chose parce qu'il est ici avec des congédies éventuellement j'ai ressenti j'ai eu quelque chose que je n'ai pas ressenti chez toi je lui ai senti qu'il y avait j'ai eu de la mangue dans son regard mais pas chez toi le pardon le pardon c'est un processus ça n'arrive pas juste une fois c'est de pas dire ah ben c'est vrai j'ai pardonné non la pensée revient je pardonne on fait un petit bout de chemin la pensée revient et quel élément me revient négatif je pardonne je donne ça à Dieu c'est terminé c'est excusez-moi c'est sans terminé j'en veux pas je ne veux pas d'amertume là-dessus je ne veux pas devoir dans un sens rester attaché négativement avec cette personne avec mes émotions qui seraient prisonnières du mal que la personne m'aurait imposé je ne veux pas ça fait partie du temps alors quatrième point se rappeler ce qui compte vraiment alors qu'il est possible de tout perdre Dieu dit ne perdra pas sa relation Dieu va rester fidèle et si vous doutez de vous au point de dire ouais je crois Dieu que tu es avec moi mais moi je ne suis plus sûr que je suis avec toi faites-vous une chose il peut vous dire alors qu'il vous trouve fidèle il peut entrer au milieu d'une douche ou quelque part sur la rue vous parler tout d'un coup en disant bien bon serviteur fidèle il peut vous le dire si vous avez besoin de l'entendre soyez prêts à recevoir la consolation de Dieu voici ce que je veux recenser en mon coeur ce qui me donnera de l'espérance les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme il ajoute elles se renouvellent chaque matin pour que ta fidélité t'éclate cinquième point s'appuyer sur Jésus-Christ et sur notre père vous savez la vie quand il dit tu es mon rocher tu es mon abri dans la détresse c'est l'endroit pour plus se refugier c'est l'endroit le rocher David a dit fais moi accéder à ce rocher trop haut fais moi monter sur ce rocher là parce que là du haut du rocher je vais pouvoir voir mes ennemis et je vais pouvoir voir comme quoi tu m'en protèges parce qu'ils sont en bas et toi tu me mets en haut tu me donnes ton regard vous savez j'ai reçu mon premier ça c'est assez c'est tout ça tu vas comprendre ça s'appelle deux choses en même temps ça s'appelle United News vous avez reçu ça peut-être United News mais vous savez il y a une section qui s'appelle Good News je ne sais pas si c'est du 2 d'heure mais moi je le prends comme ça j'aime ça le 2 d'heure et puis il y a un article intéressant la page 8 et 9 ça s'appelle en anglais Green Pastures and Stillwater ça veut dire dans le verre peinturable près des eaux tranquilles vous savez quelle verset c'est quelle psaume tu la fais référence c'est dans le psaume 23 et ça raconte l'histoire c'est Rebecca Drury qui raconte l'histoire de sa famille quelqu'un qui a travers une tournade mais quoi à peu près ça vaut la peine de lire ça de vous qui êtes vous êtes les mêmes ça c'est un entrepôt cette histoire ok et voici qu'elle raconte comment ils ont été sauvés de justesse pour une raison pour une autre ils se sont garrochés comme on était québécois là ils se sont garrochés dans la cave ils n'étaient même pas rendus en milieu des escaliers car déjà la mousse qui commençait à voler tout partout tellement de souffle en a emporté la maison ils étaient heureusement en protégés il y a eu beaucoup quand même des preuves là-dedans et il y a même eu un décès pourquoi dans cette maison là avec une nièce et voici ce que Lébéco a dit il y eut ces jours où j'étais abassourdie en état de choc des jours où j'ai pleuré de colère c'est alors que j'ai levé mes bras vers mon père tout puissant lui disant je suis un poil et tu es un poil je suis sa fille il est mon père vous savez 22 ans plus tard en ce qui me concerne il me semble que Dieu veut ouvrir une croix je suis ici je me suis bien je me suis bien de retrouver mes frères mes soeurs des voies qui n'ont pas vieilli c'est mieux que je dise ça parce que vous allez peut-être me dire la même chose mais nous avons maturé nous avons mieux vous avez traversé vous étiez fidèles vous avez traversé des épreuves j'ai été fidèle j'ai traversé des épreuves mais c'est Dieu qui a inscrit sa fidélité en moi si j'avais su le jour où on m'a congédé que ça prendrait 22 ans avant que Dieu commence à me restaurer dans cet aspect là je parle dans ce contexte de pasteur blessé hum je ne sais pas si je vais regarder une lumière d'espoir Dieu il dit pas tout tout de suite il dit t'es capable de bon c'est sa confiance qu'il a mis en moi qui m'a aidé à traverser je conclue avec le verset 24 toujours dans l'alimentation et 25 et 26 je le dis c'est mon trésor c'est lui mon trésor c'est pourquoi j'espère en lui et j'espère en français les gaspétiens pas les gaspétiens les acadiens quand ils disent j'espère je vais pas t'espérer au point de la rue j'attends j'espère en lui le Seigneur est bon pour qui compte sur lui pour qui se tourne vers lui il est bon d'espérer en silence la délivrance goddess Anya Amén . . , . . Merci.